Ce livre est tiré d'une inspiration que j'ai eue au sujet de la Chine, la Chine ancienne principalement. La Chine ancienne qui est fondée sur des principes et notamment un principe fondamental qui est celui du Qi, le souffle, la notion de souffle-énergie. Ce souffle se nomme souffle au plan philosophique et se nomme énergie au plan physique. L'idée était de présenter aux non-spécialistes principalement les potentialités du souffle. Ce souffle qui nous relie tous, le souffle qui permet les relations humaines, la fluidité dans les relations humaines et la compréhension de ce que l'autre est et de la façon dont il agit et réagit. Le taoïsme fait référence à ce qu'on appelle le vide, le vide parfait. De cette vacuité qui est donc pleine jaillit le souffle. Ce souffle est vecteur de mouvement. Ce mouvement est créé par le souffle, c'est-à-dire qu'il y a un souffle originel et un souffle changeant. Et ce souffle changeant, c'est-à-dire ce souffle en mutation, permet la concrétisation des choses. C'est-à-dire l'existence des choses, la matérialisation, existe uniquement parce que le souffle est là. Il est là de façon intrinsèque et il est là de façon aussi dans le mouvement. Les Chinois anticipent par cette notion de souffle qui est plus complexe bien entendu. Nous le voyons dans le livre avec la notion d'intention également, la notion de volonté qui est complètement reliée à cette notion de souffle. Elle n'existe pas seule, cette notion de souffle. Mais les Chinois la mettent en pratique par un aspect tout à fait prosaïque, c'est-à-dire la pratique dans les parcs d'une danse, de la calligraphie, de la cérémonie du thé, de je ne sais quel autre art qui pourrait pour nous paraître tout à fait anodin. Pour eux, tout est une manière d'imaginer, de visualiser l'avenir et le présent, enfin d'abord le présent et ensuite l'avenir, tel qu'il peut être, tel qu'il doit être dans la logique universelle. Puisque pour eux, même s'il n'y a rien d'écrit, il y a une action possible sur le cosmos et donc sur notre matérialisation des choses et ce souffle bien canalisé, bien transformé, leur permet de concentrer leur énergie et d'être efficient dans leurs actions. La Chine est un pays qui a connu une avancée fulgurante en 20 ans. Elle était au stade d'il y a 100 ans pour nous. Et en 20 ans, elle est arrivée au stade de la seconde puissance économique mondiale. Et en 2030, elle sera première puissance économique mondiale devant les Etats-Unis et l'Amérique. Cet événement-là, puisque c'est un événement, il n'est pas dû au hasard. Il est dû à une conjonction de différents événements que les Chinois ont pris en compte pour pouvoir mettre en place leur dynamique et pour pouvoir se développer. Alors évidemment, on sait que les Chinois sont sortis de l'ère maoïste pour entrer dans l'ère de Deng Xiaoping avec les quatre modernisations qui ont permis à tous les Chinois de s'émanciper et de s'exprimer. Ça, ça a été la première étape, la première étape économique d'émancipation. Ensuite, il y a eu l'étape technologique, c'est-à-dire cette révolution technologique qui a permis aux Chinois, parce qu'ils ont pris conscience de leur retard, mais aussi de l'importance des avancées technologiques de cette ère numérique, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir développer ce pan technologique et ensuite arriver à un pan militaire spatial que l'on connaît aujourd'hui. Les Chinois ont conscience de la notion de temps qui est nourrie de ce souffle également. Le temps en Chine n'a pas la même résonance que chez nous. Le temps est quelque chose de très, très dilué et qui n'a pas besoin d'être rattrapé, parce que de toute façon, il arrivera à terme, tout simplement. Donc les Chinois mettent en place le jeu d'échiquier toujours en toujours de façon à nous contraindre à adopter tel ou tel comportement. Au plan politique, ça se vérifie, bien sûr, dans les relations que l'on peut avoir avec nos amis chinois, qui sont nos alliés, d'une certaine façon des alliés fondamentaux, parce que nous ne pouvons pas faire sans eux. Personne ne peut faire sans eux aujourd'hui. Mais effectivement, le fait qu'ils prennent davantage de place fait que naturellement, d'autres nations se retirent ou laissent davantage de place. Et les Chinois sont dans cette énergie et dans ce contexte très favorable, sous un côté très modéré, pas au plan social, au plan sociétal, mais au plan diplomatique, dans la mesure, lorsqu'il s'agit de converser avec les pays étrangers, bien sûr, et bien ce contexte favorable leur permet de s'attribuer progressivement des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant, des capacités de négociation. Je pense notamment aux instituts Confucius, les instituts diplomatiques liés au rayonnement culturel de la Chine à l'étranger. En l'espace de dix ans, ils ont démultiplié l'existence de ces instituts Confucius. Ces instituts Confucius regroupent l'ensemble des activités artistiques et linguistiques chinoises et au travers de ces activités-là, diffusent le chi, le souffle que veut insuffler le gouvernement chinois, puisque là c'est gouvernemental, et par ce biais-là, le peuple chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada